Le gouvernement laisse la possibilité aux parents de choisir d'envoyer leurs enfants ou pas à l'école. Ça ne me déloge pas. Et qu'on puisse la responsabilité qui est mise sur le dos des maires aussi. Ils devront assumer nos responsabilités. On ne peut pas avoir plus de responsabilités locales. Et quand on remet en exergue, on ressemble. Il faut respecter le choix des maires qui ne veulent pas ouvrir plus ou moins progressivement. Mais on doit respecter les choses. Au lieu de la suite, c'est déjà pas mal. Ça peut influencer le choix des uns et des autres. Il ne faut pas faire de pression sur les maires minorités à l'occasion de cette problématique. Je dis au recteur, c'est la question quelque part, une double question, qu'on ne peut pas avoir, on n'est pas en temps normal. Le président parle de situation de guerre. On a une pandémie, une épidémie mondiale. La voie nous peut toucher. On ne peut pas, tout est prioritaire dans l'éducation, la santé, l'économie, la culture. On a beaucoup de choses de priorité. Tout est prioritaire en temps normal. Mais là, dans le cadre de cette pandémie, il faut distinguer les priorités. Et à mon avis, les deux priorités, c'est la santé et l'économie. La santé, on sait pourquoi. L'économie, parce que s'il n'y a pas fonctionnement d'économie, on sait bien, on va vers l'effondrement, le chômage, le désordre social, la mise en contraire de notre démocratie. Les fondements même de notre démocratie peuvent être remis en contraire. Donc, il ne faut pas qu'il trop embrasse mal étreint. On doit vraiment considérer ces deux priorités, santé et économie, comme des priorités transversales, qui traversent toutes les autres priorités et les mettre en exergue. L'éducation, c'est important. Mais comme le président Charles l'a dit, il y a des temps de guerre où les gens ont perdu des mois. Ça n'a pas empêché d'avoir des gens brillants. Simone Veillard, il y a des camps de concentration. Elle est devenue présidente au niveau de l'Union européenne. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'à deux, trois, quatre mois après, c'est ce qui va compromettre l'éducation de nos enfants et les rendre tarés pour la vie éternelle. Donc, il y a la santé et l'économie. Ce sont des priorités. L'éducation est une priorité secondaire. Elle ne peut pas être mise en avant autant que la santé et l'économie. Donc, concentrons-nous sur la santé et l'économie. Ma question, je n'ai pas très bien entendu ce que le directeur a dit sur la réanimation. Ça ne passait pas. Je ne sais pas bien qu'il me précise les choses. Nous sommes à 44 lits de réanimation chargés pour 400 000 habitants en Guadeau. Le taux en France, c'est 64 ans. Donc, si on veut que le déconfliment dure, il faut qu'on puisse monter le plus haut au sémantique, sans qu'on ait affaire à reconfiler. Donc, c'est très important dans tous nos débats de savoir qu'au bout de la chaîne, c'est le CHU, c'est le CHBT. Et si très tôt, ils sont en temps gorgés, on sera obligé de retourner chez nous en confinement, ce qui serait bien dommage. C'est le CHBT. C'est le CHBT. C'est le CHBT. C'est le CHBT. Sous-titrage Société Radio-Canada